et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de last rain home on reprend notre aventure et on avait plein de travail plein de choses à faire on a pris le chemin le potentiellement moins dangereux et pourtant on a quand même les légionnaires à aller chercher beaucoup de choses à fouiller une petite mission ici qui nous attend du coup j'ai réorganisé les escouades on va envoyer ici une escouade qui n'aura pas toutes les capacités nécessaires pour les ruines mais de toute façon on n'a qu'une seule fédulogie qui servira ailleurs on va éviter d'aller dans cet endroit là parce que non seulement on n'a plus du tout de thunes mais en plus les consommables nous intéresse au final assez peu pour le moment donc on va envoyer une escouade qui va faire ça et ça et nous on ira attendre là et on enverra l'escouade justement avec les deux bonus ici et elle enchaînera sur le combat donc c'est une escouade de combat ce sera l'escouade numéro 1 je l'ai préparé pour la bataille donc première étape on va jusque là on verra si on peut éventuellement travailler un petit peu sur notre train quand on sera planqué là dans cette gare j'ai regardé vite fait il y avait rien il y avait un tout petit peu de carburant que j'ai acheté en échange d'une trousse de secours histoire de mais c'était vraiment histoire de dire alors lui gagne un petit niveau à force de conduire notre locomotive et toujours aussi bourré donc ici on s'arrête et on envoie l'escouade numéro 2 donc du coup qui part avec principalement de quoi rendre plus efficace la forêt et une petite compétence de cambriolage quand même c'est parti elle va cramer de l'endurance parce qu'il va falloir de l'endurance pour aller là de l'endurance pour aller là et 8 d'endurance pour couper du bois donc bon il n'y aura pas de à priori pas de récompense par rapport au comment ça s'appelle à l'herboriste et compagnie mais c'est pas grave les squads les squads est faite pour ça on les laisse derrière nous c'est pas très gentil mais on va s'arrêter là probablement ah lui il a gagné un niveau cette fois qu'il va monter cuisinier on va monter un peu sa volonté parce que lui pour le moment c'est pareil il va pas trop au combat si on peut l'éviter donc notre soldat blessé secoué est toujours en train de se remettre c'est pas encore terminé oh putain ils mettent des plombeux beaucoup plus que ce que je pensais on va donc devoir s'arrêter et aller faire le combat alors qu'ils sont bien à bourg c'est pas grave là on envoie l'escouade numéro une qui arrivera en premier c'est l'escouade numéro 2 qui arrive très bien et là on a un cuisinier qui monte de niveau et un ingénieur qui monte de niveau parfait alors voyons voir qu'est ce qu'on a c'est une heure pour explorer c'est vrai c'est pas instantané où la menace monte vachement plus vite par contre là ça va être tendu de rester sur place aussi longtemps je m'attendais pas à ça ok eux ils ont terminé leur rapport qu'est ce qu'on récupère du tissu très bien et grâce au cambriolage des sous 700 sous ça c'est bon ça alors l'objectif c'est d'avoir dans les 14000 quand on arrive je crois ici non ici voilà autant dire que c'est pas gagné mais on va essayer de le faire donc on redirige eux par là et il faudra peut-être qu'on avance un petit peu pour baisser ça on va voir on est à 19% on va avancer un peu là ok eux ils ont terminé normalement il y a moyen d'avoir pas mal de choses et bah non quelqu'un avait déjà pillé il ne restait rien à la pâte ball et bah du coup on va quand même vous envoyer là bas alors on a 71 de bois presque plus de métal ils sont en train d'aller tranquillement vers l'exploitation forestière est ce qu'il y a des choses qu'on peut faire avec ce avec ses ressources je suis pas convaincu tout va être trop cher alors là on pourrait mettre un peu plus d'isolation on est d'accord qu'on a les quartiers non là on n'a pas le quartier supplémentaire sur le wagon d'infanterie numéro 2 ça pourrait valoir le coup on peut aller chercher l'économie de ressources ouais carrément il ya moyen quand on aura fini la mission de combat on est réussi à récupérer suffisamment de métal donc on va commencer à travailler là dessus qui est dispo toi vas-y ah non du coup il perd de la vie s'il fait ça merde non faut que tu te soignes on est à l'arrêt donc on va envoyer ceux qui ce qui travaillent sur la locomotive une petite heure c'est vrai que ça fait beaucoup de bonnes 30 bornes à faire à pied dans la pampa c'est un petit peu long bien évidemment et on est prêt pour la mission alors 8 d'endurance on est à 22 avec cet escouade c'est pas mal est recommandé 5 et on a pas mal de récompenses c'est parti on y va alors lorsque vous arrivez à proximité de la ferme décrite par les garçons tout semble étrangement calme visiblement la vie dans les environs c'est bien apaisé il ya très certainement des rouges dans la zone mais il est impossible de savoir combien si vous voulez abandonner la ferme à son sort c'est le moment où jamais non on y va on y va on y va ça c'est l'écran si on laisse le moral se casser la figure attend dire qu'on va éviter d'accord non j'ai pas entendu de hurlements moi perso on va quand même regarder un peu ce qui nous attend à à priori ça paraît calme on peut pas s'enfoncer dans la forêt on est obligé de suivre la route on voit il est discrètement on n'est pas là pour pour rocher on n'a aucune information sur ce qui s'est passé comment pourquoi il pourrait se faufiler éventuellement par là je ne suis pas convaincu il y a une petite tour de guet qui va certainement nous être très utile mais on va quand même voir si on peut jeter un oeil en bas ou l'ennemi dans le dos là des loups des foutus loups ok ils nous ont vu il va falloir qu'on les allume ok ça les fait fuir visiblement il y avait des loups fort bien est ce qu'il y a un éclair qui pourrait quand même nous mettre un petit coup de jumelle par là il y a du loot il y a de la fumée dans la dans la ferme c'est cool qu'on puisse mettre en fuite les loups en entrant quelques-uns ok là il y a un cadavre il faut qu'on envoie une personne prendre ça mais pour le faire il faut qu'on soit pas en mode discrétion donc on va se préparer éventuellement putain les enfoirés on voit qu'ils s'arrêtent pour faire un jeu de morale à chaque fois halte au feu il s'enfuit toi tu as pris une petite morsure c'est la vie alors pour le moment on voit personne il y a pas mal de loups qu'on va les récupérer mais à part les loups pour le moment il n'y a pas grand monde peut-être que les loups ont tout mangé c'est possible chobiti c'est possible c'est de l'ordre du pas totalement improbable on va dire mais on sait qu'il y avait il y avait des rouges donc peut-être que les rouges ont tué tout le monde et que les loups ne sont là que parce que bah il y a quelques cadarves ou quelques trucs à manger ok on a vu un ennemi c'est quoi un loup qui rentre dans la zone de l'autre bout du monde ça nous inquiète pas pour le moment il fait que patrouiller alors il nous faudrait un fusillé avec son petit bonus de mouvement pour aller chercher le loup de vite fait il vient vers nous ce loup là ? pour l'instant ça va il fait sa vie on va progresser jusqu'à ce carburant on va demander un petit vision là dessus a priori rien pour le moment alors il y a de la fumée qui sort de la maison mais ça semble être un décor je vais progresser par là pour voir un petit peu tu vas te planquer acheter un oeil à l'eau de berge rien si on a une clé intéressant on a trouvé une clé fort bien qu'est ce qu'on va pouvoir en faire toi jette un oeil par là à une sœur de sa portée on le suit on le suit les gars il y a rien non plus bon on va fouiller de toute façon ce côté là de la route avant de partir de l'autre sens avant de traverser là on a une position défensive pas dégueu pour protéger l'arrivée du pont si on le souhaite alors ça c'est quoi encore des loups qui sortent en fait ils reviennent avec des renforts on dirait intéressant ils nous ont vu ou pas non ils patrouillent ils patrouillent dans le coin ils nous ont vu c'est dommage pour eux mais au moins ils emmèneront pas d'autres renforts eh oui j'ai tué les loups foubiti excuse moi mais c'est de me bouffer c'est pas non plus non on gagne rien quand on tue les loups c'est un peu dommage qu'est ce que t'as pas compris dans rien foubiti qui veut absolument qu'on ramasse et qu'on dépiaute des loups quoi vous l'entendez pas mais elle est à côté bon il n'y a rien visiblement sur ce côté jetons un oeil de l'autre côté de la rivière où est-ce qu'on a des couvertures ici un peu là un deuxième petit truc ici un officier de l'armée rouge un fusiller de milice un mitrailleur ok il y a du monde ouh la vache oui il y a carrément du monde même on va les surveiller on va voir ce qu'ils ont l'air de vouloir faire il y a des trucs à détruire il y a une clé ça va être difficile de se faire tout ça discrètement on peut se franquer dans le blé là cela dit alors est-ce qu'ils vont vers nous ou pas ? ils sont un peu en galère non ils s'éloignent par là si ils s'éloignent par là ça veut dire qu'on peut envisager une progression discrète il y a un avion qui s'est écrasé sérieusement on va pas lourd pour intervenir il faut traverser cette zone alors s'il y avait eu la patrouille on aurait probablement un peu plus galéré on va prendre un petit instant pour se regrouper petite sauvegarde et on avance planquer dans les tournesols alors là il y a de la nourriture mais c'est un peu trop exposé donc on va attendre un peu l'avion s'est écrasé là très bien un truc de soin ok il y a du monde pour le moment on nous tourne le dos beaucoup de monde qui pour l'instant nous tourne le dos et est assez bien placé pour une grenade on va avancer jusqu'ici pour être sûr qu'il y ait personne sur la gauche non visiblement c'est plutôt calme alors toi est-ce que tu es à portée ouais tu pourrais balancer une petite grenade juste là l'ouverture à la grenade le grand classique ok donc c'est un fusillier un peu amélioré il va falloir qu'on aille le guérir un peu sachant qu'il y a du soin là-bas mais s'il se prend une balle il est un petit peu crevé donc on va faire le tour en fait il y a pas mal de loot là ça fait plaisir mais c'est un peu exposé ok c'est le bord de map là donc on est à peu près safe on va dire on va juste se placer un petit peu en défense c'est quoi ça je ne sais pas viens te soigner toi des munitions de fusil ah ça ça donne pas du soin il me semble que ça donnait du soin alors attends celui qui est blessé là il ne faut peut-être pas le soigner lui tout simplement non ça ne soigne pas non plus on doit confondre deux bâtiments c'est peut-être désactivé justement pour qu'on ne soigne pas le fusillier enfin le pilote allez un peu de métal il nous faut au moins 50 de métal ça serait parfait on est à 40 c'est pas si mal toi jette un oeil par là ok très bien ça c'est la merde il voit jusqu'où là il voit quasiment déjà là planque toi là-dedans et vous repliez-vous là-bas si on peut éviter ce combat on l'évite j'ai l'impression que c'était la même patrouille que l'autre côté mais on va surveiller dès qu'ils seront en position on va lancer un petit coup de jumelles vérifier qu'ils ne viennent pas vers nous ouais c'est ça ils font le tour très bien ça me convient du coup on avance on va pouvoir se planquer ici et envoyer quelqu'un voir ce qu'il faut faire avec cette caisse là on peut peut-être éteindre les flammes ou un truc du style alors toi du coup est-ce que tu peux faire un truc avec ça ? ok je peux te poser là par exemple ok c'est pas évident à quoi ça a servi mais alors là on pourrait franchement envisager de se faire euh il n'a pas de truc quand il repassera ça va prendre un peu de temps par contre en attendant on va explorer un peu plus la zone genre dans ce magnifique champ il n'y a rien là si c'est les seuls ennemis ceux qui font le tour là en tout cas en dehors de la ferme ça va être intéressant à voir ok il y a de la bouffe ici la map va vers là c'est marrant les cartes qui ont des zones vraiment hyper hyper variables quoi bon ça va prendre du temps pour qu'ils arrivent peut-être avancer un peu mais à tous les coups si on avance ils vont nous prendre à découvert très très probablement très très probablement de toute façon là on va les voir arriver on aura le temps de se replacer bon elles ont pas l'air de faire demi-tour dans l'autre sens en tout cas on peut passer par derrière si on n'a pas la clé intéressant Où est-ce qu'ils sont ? il va y avoir des gens cachés dans le blé on va tomber dessus comme des cons ils se sont fait attaquer par les loups ou quoi ? ah ça y est ils arrivent ok très bien on recule un peu on est caché normalement il n'y a pas de raison ils vont passer beaucoup trop loin pour nous voir par contre ça a l'air d'être effectivement quasiment les seuls on a vu personne ailleurs pour le moment on devrait assez facilement je pense pouvoir se faire les les mecs à l'arrière oh il y a un autre ennemi par là ok il a l'air d'être pour la suite je pense qui fait rien de très très intéressant dans le contexte mais gaffe quand même si on sort et qu'on essaie de poignarder des gens dans le dos il faut pas que ce soit là ouf il faut pas que ce soit là il faut pas que ce soit là bon là c'est notre éclaireur les autres sont encore très loin est-ce que ça vaut le coup de prendre un petit risque d'avancer ? non parce qu'on sait qu'ils vont prendre ce virage et ils vont passer assez près de nous donc on pourra tous sortir et les choper bon sauf toi qui est pas caché peut-être si t'es caché c'est bon mets toi bien derrière il a pas l'icône cachée mais il y a quand même le petit truc sur son il a pas cette icône là sur son portrait vu que c'est un genre de pnj mais vu qu'il a le petit icône là je pense que ça le fait lui il a pris un petit peu de retard est-ce que c'est une fourche qu'il a lui ? c'est une pelle ? non c'est une fourche très bien le militien a la fourche enfin en même temps il a un symbole de fourche donc c'est pertinent étrange mais pertinent on continue de les suivre discrètement on continue de les suivre discrètement ils vont arriver dans la zone de nos collègues bientôt ils vont arriver dans la zone de nos collègues bientôt qu'est-ce que tu fais ? je ne peux pas aller de couvert en couvert nous progressons Non, il n'y a pas de notion de son, ce n'est pas vraiment un jeu d'infiltration, excusez-moi, il y a une vision des ennemis dans leur cône rouge là, mais à part ça, et s'ils passent trop près de nous, ils sont censés nous détecter, mais je pense que là on est suffisamment loin, suffisamment cachés, et ils ne tournent pas. Ah si ils tournent, ouh par contre là, toi là, ouh ça passe, ok très bien, ah une merde, ça fait assez, en fait ça fait du bruit quand on les tue, très bien. Vas-y progress, il me faudrait un fusillé, non merde mon fusillé il est tout là bas, vas-y cours, la charge. Ok, bon, ce n'est pas une réussite parfaite, mais ça a quand même fait le taf, on a retrouvé une nouvelle clé, très bien. Bon, on sait que c'est plutôt clean maintenant, on va pouvoir y aller, on a pris quelques dégâts, mais franchement à part lui, ça va, et en plus lui c'était les loups, donc. Bon, et le petit point vert nous suit, alors je ne sais pas ce que c'était que ce tonneau là. On va rentrer, on va aller se mettre dans ce champ là, et voir un petit peu ce qu'il y a dans la ferme. Et toi tu vas te mettre là. Du coup, je vais arrêter d'utiliser CTRL A parce que ça les sélectionne, on va les mettre sur 1 pour les sélectionner tous. Il y a ce loot là, mais on sait qu'il y a des mecs qui surveillent juste là, donc attention. Bon, mettons un petit coup de jouet même quand même. Ah, il y a du monde. Civil, civil, mais potentiellement des méchants civils. Bizarre. Il y a du monde. Mais difficile de savoir ce que ça va nous donner. On pourrait mettre une petite embuscade là, là. Il va jusqu'où lui ? Est-ce qu'il sort ? Non, il fait le tour. Mais bon, visiblement, on peut déjà aller chercher ça et ça de manière assez safe. Je comprends. Toi, t'es bien caché dans la pampa, ouais. C'est bon. Merde. L'autre, il nous voit là. Sérieusement. Planquez-vous. Tout est caché. Toi aussi. Bon, bah du coup, on va peut-être pouvoir en choper un plus vite que prévu. Allez, chope-le avant qu'il repasse là. Ça va être juste. Parfait. On va rester là au cas où l'autre nous ait entendu et tente de faire le con. On attendait pas au mec qui surveille l'entrée là. J'avoue. Parfait, là il y a du métal. Il est effectivement venu. Non, c'est un civil. Est-ce qu'on doit tuer les civils ? Ça, c'est la question. On va attendre de voir ce qu'il se passe quand on rentre. Est-ce qu'il s'énerve ? Est-ce que c'est des méchants civils ? Est-ce que c'est des gentils civils ? Pour l'instant on n'en sait rien. Donc il nous faut de la vision. Ici ce serait bien. C'est lui là qu'on veut attirer. Donc notre autre éclaireur avec son petit caillou là. Il faudrait jeter le petit caillou genre par là. Il faut que tu avances plus près. Il s'est barré donc il faut qu'on attende qu'il ait fait son tour. Des grenades, du métal. Je ne sais pas ce que c'est que ces objets. On ne saura plus quand on sera entré dans la zone j'imagine. Peut-être qu'une fois qu'on a tué tous les miliciens, ils deviendront gentils. On ne sait pas. On ne sait pas. Vas-y reviens. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'envoie un petit caillou. L'autre côté de la clôture là. Il ne bouge plus. Qu'est-ce que tu fais ? Il ne bouge plus du tout quoi. Tu m'habites le type. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Il ne bouge plus du tout quoi. Tu vires par là. Ah ça y est il bouge. On a ouvert mais on va reprendre la stratégie d'essayer de l'embusquer. Donc il faudra que le caillou atterrisse là pour qu'il ait envie de venir vers nous. Sans que ça attire le civil de préférence. Vas-y. Viens donc voir ce qu'il se passe. Ok. Donc on a éliminé les municiens. Mais les civils visiblement ne changent pas leur comportement. On va donc rentrer. Pour en savoir un petit peu plus. Lui nous tourne le dos. On peut donc se permettre de fouiller ça sans qu'il nous voie. Est-ce qu'il va falloir qu'on fouille ces trucs là ? Parfait. Donc bien évidemment c'est celui qu'on ne peut pas éviter qui va être... En plus on a un symbole de couteau là. On n'est pas là pour les assommer quoi. Lui il surveille quoi ? Il surveille toute cette zone donc c'est mort de toute façon. Lui il surveille cette zone donc de toute façon ils vont être obligés de nous voir. On va sauvegarder puis on va se montrer. On va sauvegarder puis on va se montrer. Ils ont des fusils hein. Ah il nous attaque. Fort bien. Il nous attaque. Le bonne bouillasse de poisson. Ok très bien. Et bah du coup je pense que ce qu'on va pouvoir faire c'est arrêter l'épisode là-dessus. Et prochain épisode et bah on nettoie la ferme des méchants civils méchants. N'est-ce pas ? J'espère que cette épisode en tout cas vous a plu. On est reparti sur une petite partie tactique. Ça va peut-être être long si on doit en plus après repartir par là-bas. On va voir ça. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !